2020 le monde est en proie à une troisième guerre mondiale les capitales sont à feu et à sang la victoire elle est entre vos mains et à portée de voix avec un noir préparez vous à plonger dans l'enfer d'une guerre totale on a fait une analogie quasiment comme orques humains et elfes les orques c'est les russes c'est un petit peu gros lourd très fort très puissant les européens ça va être les elfes très stèle très agiles très rapide les américains ça va être les humains donc une force neutre en commençant une partie c'est important de d'avoir une une type de stratégie en tête l'idée étant de capturer les points stratégiques pour pousser le front vers la destruction totale de l'ennemi ou le déclenchement de la phase en moi la phase en moi étant la phase où on débloque les armes de destruction massive de new york à paris vous allez mener une guerre sans merci même si le combo clavier souris n'est pas de la partie il ya deux éléments qui changent vraiment la donne le premier c'est la caméra juste au dessus des unités ça rajoute à l'immersion le deuxième truc c'est qu'on a simplifié les contrôles on a même ajouté une commande vocale où on peut contrôler tout sur le terrain juste avec sa voix ça fonctionne comme un wiki toki faut utiliser la gâchote droite cliquez faire une ordre faire un ordre et décliquer le type d'ordre unité ceci fait ceci ici et avec ça et avec le pointeur on peut tout faire sur la main que vous soyez novice ou maître de guerre et noir met à l'épreuve autre sens du devoir face au monde entier le théâtre de guerre c'est le mode massif non multijoueur on choisit son commandant ont choisi sa faction ont choisi sa spécialisation on customise ses unités persistantes et on se lance dans la conquête du monde chaque faction va se battre tous les jours on va cumuler tous les scores et chaque jour le théâtre de guerre se remet à jour on voit comment le front a bougé et l'éditeur ubisoft aime jouer à mais où est charlie en invitant les plus grandes franchises de la famille tom clancy au niveau de toute la marque clancy on a essayé de prendre deux trois deux trois choses et les mettre dans le jeu donc la faction américaine un des colonels ça va être scott mitchell qui est le commandant des ghost recon aujourd'hui les avions qui font les attaques aériennes c'est hoax l'information militaire qu'on nous donne vient de third echelon third echelon étant bien sûr le patron de sam fisher dans splinter ce qu'on a voulu faire c'était vraiment d'approcher de le genre la stratégie comme un jeu beaucoup plus intense beaucoup plus viscérale et de faire quelque chose qui allait plaire non seulement aux joueurs de stratégie mais à des joueurs de sport avec anouard pas besoin d'avoir fait polytechnique pour être un général d'armée non initié et fin stratège lancez vous dans la bataille avec pour seule arme vos cordes vocales prévoyez quand même les bonbons au miel